Bati Express, les micro-trottoirs de BatiMath sur BatiRadio. Bonjour Madame la Ministre, nous sommes ravis de vous voir par des expositions aujourd'hui. Après trois ans d'absence, quelles sont vos attentes par rapport au salon du BatiMath et pour les entreprises présentes ? Déjà j'avais une immense attente qui était d'avoir le plaisir de m'y rendre physiquement, en pouvant serrer des mains, en pouvant voir des sourires et donc sans avoir de masque. Je dois dire que c'est un moment important pour la Ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme que je suis, parce que le bâtiment est une locomotive économique dans notre économie. Renaud Le Maire le dit très souvent, il a fort raison, quand le bâtiment va, tout va. Et ça nous a beaucoup manqué de ne pas avoir BatiMath pendant ces quelques années. Moi je retrouve un BatiMath de plus en plus décarboné. Je veux saluer d'ailleurs le directeur du salon qui a émis une charte, qui a pris des engagements forts pour un salon moins carboné. Un salon qui aussi permet un accès à de la restauration bio, locale, avec des positions importantes. La décarbonation c'est aussi, bien souvent comme la sobriété, une affaire de bon sens. Nous sommes là en ce moment sur un revêtement, vous voyez qu'il n'est pas de la moquette. La moquette est un énorme sujet dans la décarbonation des salons, dans les vêtements ciels. On a ici une matière qui sera recyclée à la fin du salon. Et nous avons un salon BatiMath qui émettra son bilan carbone dans les prochaines semaines. Je veux donc déjà saluer, bien sûr, le retour de BatiMath. Mais la confirmation de l'engagement des acteurs du bâtiment, symbole de BatiMath dans la décarbonation et l'accompagnement à la fois des ménages mais aussi des entreprises. Ça a été évidemment l'occasion pour moi de rencontrer beaucoup d'acteurs de toute taille. C'est ça qui est exceptionnel dans le bâtiment. Nous sommes ici aux côtés des compagnons du devoir, nombre d'artisans avec des savoir-faire exceptionnels. J'étais il y a quelques minutes aux côtés aussi des fédérations, des syndicats, des acteurs du bâtiment pour parler des sujets qui les préoccupent. J'ai aussi pris le temps d'aller voir des entreprises de taille intermédiaire, des PME, des industries. Chacune a ses problématiques, chacune a parfois ses préoccupations. Mais il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de combativité aujourd'hui dans le salon que je visite. Bien sûr il y a des difficultés, on va en parler avec l'énergie notamment, avec la hausse des matières premières. Mais nous avons des acteurs économiques dans le bâtiment qui se débrouillent bien, qui sortent leur épingle du jeu. Nous continuons à les accompagner depuis Bercy. Il y a quelques semaines on a fait les assises du bâtiment. Nous continuons à travailler avec les acteurs et dans les mois qui viendront, nous les réunirons à nouveau pour être à leur côté. La décarbonation, la formation, deux enjeux majeurs, on doit les accompagner. C'est aussi le sens de ma présence aujourd'hui. Vous l'avez dit, le thème important de ce salon est la transition écologique. Qu'est-ce que vous attendez précisément des entreprises françaises sur ce sujet-là ? J'attends qu'elle continue à promouvoir des offres innovantes avec des matériaux, avec des pratiques, avec des savoir-faire qui soient de plus en plus responsables. Ça a été l'occasion par exemple d'échanger sur des matériaux de substitution à la laine de verre, avec la laine de roche par exemple, qui a des propriétés intéressantes, qui n'est pas inflammable, qui est plus isolante et qui permet par exemple de mieux isoler sa maison et donc de contribuer à la sobriété. Pas de climatisation en dessous de 26 et du chauffage qu'on allume plus tard. Donc il y a des matériaux qui sont très innovants, qui contribuent très directement à la sobriété et donc à la décarbonation énergétique dans notre pays. J'attends que les acteurs du bâtiment continuent à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire promeuvent les dispositifs de rénovation énergétique sur lesquels le gouvernement s'est engagé depuis cinq ans et continue de s'engager dans le projet de loi de finances. Je veux quand même vous rappeler qu'en 2023, ce sera plus de 2,5 milliards pour ma prime Rénov', 600 millions de plus dans le budget cette année pour accompagner encore mieux les ménages dans leur rénovation et leur isolation énergétique. Donc c'est extrêmement important que les acteurs s'emparent à la fois des innovations, des nouveaux matériaux, mais aussi accompagnent les ménages avec les aides d'État et que le gouvernement continue à les financer. C'était un engagement qu'on avait promis de tenir. Il est tenu dans le projet de loi de finances 2023. Bati Express, les micro-trottoirs de Bati Mat sur Bati Radio.